... Ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas. Il y a une portée historique, il y a une portée artistique, il y a une portée culturelle. Après, libre à ceux qui le veulent, de nier le contraire, et moi, ça en va très très bien. Une manière d'appréhender les choses, un certain fatalisme, je pense, une manière de relativiser, donc forcément pour surpasser ce fatalisme, un certain humour peut-être, une couleur de peau, une langue maternelle, enfin, pléthore de choses qui font part d'une identité, bien sûr. Ces codes, justement, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire que plusieurs fois, on m'a demandé si j'étais parti, si j'étais revenu, si je faisais ci ou ça, alors qu'au fond, je ne fais que rester moi-même et que le résultat reste indéniable sur l'identité musicale profonde de ce que j'amène, quelle que soit la couleur. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire parce que s'enfermer dans des codes, c'est finir par faire la même chose que son voisin et uniformiser quelque chose qui s'est fait connaître par un côté révolutionnaire au sens culturel du terme, bien sûr. En vérité, c'est très simple, c'est parce qu'il n'y a qu'une musique. C'est très, très simple, c'est mathématique. Il n'y a que la bonne musique et la musique qui ne vous touche pas. Donc, je ne vais pas parler de mauvaise musique, il n'y a que la bonne musique et la musique qui ne vous touche pas. Après, quels que soient les chemins, hip-hop, jazz, salsa, pourvu qu'on le fasse bien, il n'y a que du plaisir. Et c'est ce que je démontre sans le vouloir à travers des concerts comme hier, des concerts, quand le concert se passe très bien. Ça date pas d'hier, avec des groupes comme Daraji, groupes comme Positive Black Soul, qui sont des pionniers. Et puis aujourd'hui, beaucoup, beaucoup plus de groupes dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, à peu près, bien que quelquefois, il est difficile de s'exprimer pour des raisons techniques ou quelquefois politiques, forcément. Même si le rap ne tourne pas autour de ça, dans les pays où c'est encore en émergence, ça reste encore dans le cadre d'un discours assez dynamique. Et donc, forcément, dans certains cadres, ce n'est pas confortable. Mais donc, je porte un regard respectueux, forcément, vu que lorsque les conditions ne s'y prêtent pas, il faut prouver du respect pour ceux qui arrivent à s'exprimer. On sait très bien que la voix des artistes ou la vérité sont des choses, je crois. et on sait très bien que